Bien qu'étant un organe doué d'automatisme, le coeur est parcouru de fibres nerveuses appartenant au système nerveux autonome, dont l'une des missions est de réguler sa fréquence de battement de façon non volontaire. Il est composé de deux systèmes antagonistes, mais complémentaires. Le système nerveux sympathique, qui est cardio-accélérateur, son activité provoquant l'accélération de la fréquence cardiaque, et le système nerveux parasympathique, qui lui, est cardio-modérateur. L'activité de ces systèmes n'est jamais nulle. Elle permet une régulation constante de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, dont la valeur moyenne est d'environ 70 à 75 battements par minute. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du coeur et la base du cerveau par l'intermédiaire d'un circuit de fibres nerveuses. Des récepteurs sensoriels, appelés barorécepteurs, sensibles aux variations de la pression artérielle, sont situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Au repos, l'activité cardio-modératrice l'emporte sur l'activité cardio-accélératrice. Dans le cas d'une augmentation de la pression artérielle, les barorécepteurs sont stimulés, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence des signaux nerveux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers un centre nerveux bulbaire situé dans le bulbe rachidien au-dessus de la moelle épinière. Ce dernier élabore une réponse adaptée en augmentant l'activité des nerfs parasympathiques et en diminuant celle des nerfs sympathiques. Le ralentissement du coeur se fait par la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, sécrétée par le système nerveux parasympathique. En conséquence, fréquence et débit cardiaque diminuent, ce qui abaisse la pression artérielle en la ramenant à sa valeur normale. En cas de diminution de la pression artérielle, le mécanisme inverse se met en place. La fréquence des signaux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers le centre nerveux bulbaire est réduite. Ce centre diminue l'activité des nerfs parasympathiques et stimule les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs qui libèrent un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, provoquant accélération de la fréquence cardiaque et augmentation de la pression artérielle. Ces mécanismes constituent une boucle de régulation qui contribue à maintenir la pression artérielle dans d'étroites limites autour d'une valeur de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...